Je suis allé à la rencontre de Laurence Léger. Si vous ne savez pas qui c'est, elle est l'avocate du boxeur devenu le plus célèbre de France durant les manifestations Gilets jaunes, Christophe Détinger. Plusieurs donateurs de la cagnotte qui avait été organisée pour le soutenir ont été auditionnés par la police ces dernières 48 heures. Elle nous explique tout ça au micro du Média. Écoutez. J'ai été informée il y a 48 heures qu'il y a des personnes qui ont été convoquées de façon massive, en nombre, pour être entendues par les services de police dans le cadre de la plainte que j'ai déposée pour abus de confiance. Je rappelle que l'abus de confiance est défini par l'article 314-1 du code pénal et qui nous dit que c'est le fait pour un mandataire à qui on a remis des fonds dans un but précis de détourner ces fonds ou d'en faire un usage différent. C'est très précisément ce qui est en train de se passer puisque la société Litchi a bien reçu les fonds de certaines personnes et ces fonds n'ont jamais été restitués, ne sont jamais arrivés là où ils devaient arriver à la famille de Détinger. La logique voudrait qu'à partir de là, les services de police commencent par auditionner les dirigeants de Litchi pour leur demander un petit peu des comptes. Il y a un mouvement de panique sur les réseaux sociaux depuis 48 heures où les gens reçoivent des e-mails et donc ils sont tous convoqués de façon urgente la veille pour le lendemain pour répondre à des questions ou justifier les raisons pour lesquelles ils ont participé à cette cagnotte. Puisque Litchi a fourni la liste de toutes les personnes qui ont participé à cette cagnotte. Donc les 8800 personnes ont été communiquées à la police. Litchi n'avait pas le choix. Pour une fois, je ne mets pas en cause Litchi. S'il y a des réquisitions du parquet, ils sont obligés de transmettre cette liste, que ce soit bien clair. En réalité, ce que fait le parquet, c'est quelque chose de tout à fait différent, qui n'a rien à voir avec ma plainte pour abus de confiance. C'est qu'à partir de là, ils ouvrent une enquête et ils font un détournement de procédure pour auditionner en masse toutes les personnes qui ont participé à cette cagnotte. Donc effectivement, les gens, on leur dit, vous allez être entendus comme témoins, mais ils se demandent s'ils ne sont pas un petit peu accusés de quelque chose quand même. On est sur des gens qui, par définition, ont donné de façon anonyme sur une plateforme en ligne. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les donataires ne se connaissent pas les uns les autres. Ils ne connaissent même pas la famille de Tinger, ils ne l'ont jamais rencontré. C'est des gens qui ont une forme de solidarité, de conscience, d'opinion. Donc de quoi peuvent-ils témoigner dans une affaire où ils ne connaissent personne ? Ils ne peuvent témoigner de rien. Imaginez-vous quand même, ils doivent déférer une convocation de police. Ils ont l'obligation de s'y rendre. On ne fait pas ce qu'on veut. On est convoqué par la police, on doit y aller. Ils doivent présenter leur pièce d'identité. Ils doivent justifier leur identité complète. Ils doivent répondre à un interrogatoire de police, en qualité de témoin, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit d'être assistés par un avocat, qu'ils y vont tout seuls. Et les policiers vont leur dire « Mais monsieur, quelles sont vos opinions ? Pour quelle raison ? Pour quelle a été votre motivation ? Pour donner 5 euros ou 10 euros en soutien à la famille de Christophe de Tinger ? » Donc en réalité, on utilise la convocation en tant que témoin pour sonder les opinions personnelles de chaque personne. On va faire des listes, ils vont donner leur identité et on va faire un espèce de fichage des opinions politiques. C'est presque ça. Donc moi, ce que je dénonce, c'est qu'il y a eu quand même un acharnement sur Christophe de Tinger, mais ça c'est de Tinger, la famille de Tinger. Et sauf que maintenant, la répression, elle s'étend à tous ceux qui ont la sympathie pour lui ou qui ont exprimé une forme de solidarité à son encontre. Ça fait effectivement écho, rappelez-vous, à ce qu'a dit Marlène Chapia le 8 janvier. Elle est arrivée sur France Info, elle a dit « Je trouve que cette cagnotte est immorale et scandaleuse. Je vous demande la publication de la liste de toutes les personnes qui ont participé à cette cagnotte et je vais tous les poursuivre pour complicité. » Sous-titrage Société Radio-Canada